Le film consacré à la princesse Les enfants de Lady Di, Harry et William n'ont pas réagi, la presse s'interroge sur leur réaction alors que le film entend dépeindre une période trouble dans la vie de la princesse. Si l'actrice dans Le Dernier Amour de Diana, elle sera la princesse de Galles. Alors que l'amant de celle-ci désavoue le film, Naomi Watt sort de son silence. L'actrice australienne explique au Sunday Times ses motivations pour endosser le rôle Il y avait quelque chose de vraiment intriguant dans la vie de cette femme, elle confie également qu'elle a longuement hésité à endosser le rôle, notamment à cause des deux princes. J'étais un peu partagé, confie-t-elle. Je m'inquiète réellement de la manière dont les princes peuvent le ressentir. Et de rappeler, je suis la maman de deux garçons, Sacha 6 ans et Samuel 4 ans. Ce sentiment de gêne s'est trouvé renforcé lorsque Naomi Watt a récemment croisé l'un d'entre eux, William, dans un restaurant. Pourtant, malgré ses doutes, les critiques de cinéma et les journalistes anglais qui ont eu l'occasion de côtoyer la princesse mettent en avant la ressemblance entre l'actrice australienne et Diana. Malgré une différence de taille, et une perruque pas très ressemblante, Naomi Watt s'est glissée dans le personnage de la princesse, décédée en 1997 à Paris. A propos de l'auteur Elodie Mandel responsable éditorial Closer. Fr. Elodie Mandel est diplômée d'un Master S.I.P. Europe et d'un B.E.A. de Philosophie. Après plusieurs années dans l'édition en tant qu'éditrice puis directrice de collection, First Edition, Calman Levy, Le Cherche Midi, Prisma, Elle piche pour plusieurs sites et magazines féminins. En, 2007, elle rejoint la holding d'Arthur au lancement d'un portail dédié aux Baby Boomers. De 2009 à 2012, elle rejoint les équipes de ETF1 en tant que chef de rubrique sur le portail féminin pluriel. Fr. En septembre 2012, elle rejoint la rédaction de Closer en tant que responsable éditorial web. Obie, lecture, cinéma. Ses derniers articles saudraient pulvare aux un roc, elle s'explique sur le spécial sexe de cet été départ en série ATF1, après Laurence Ferrari, François Bachy double comigne à Otaco-Lanta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada